Hey, salut ! Bonjour ! Bonjour ! Tu vois, je voulais mettre des élastiques. Vas-y, fais donc ! Salut Céline ! Salut Raphaël ! On commence tout de suite là ? Ouais ! Parce que là, j'ai le soleil dans les yeux et j'ai les yeux qui pleurent. Bah, je vais me tourner comme ça. Comme ça, j'ai le camion poubelle. C'est top ! Salut à tous ! On est de retour pour un nouveau tuto. Comme vous nous l'avez demandé, aujourd'hui, nous allons apprendre le peg wheelie. Qu'est-ce que c'est un peg wheelie ? Déjà, un wheelie. Ça, c'est des trucs chiants. Toi, tu le diras. Alors, à la base, un wheelie, de wheel en anglais, ça veut dire une roue. Donc, une roue arrière. Donc, un wheelie, c'est une roue arrière en moto, en vélo. Et un peg wheelie, c'est donc un wheelie sur le peg. Et on ne dit pas wheeling, comme disent certains francophones. On dit wheelie, en fait. Wheelie, wheelie. On en était là. C'était tellement long, je me suis assoupli. Vous allez voir qu'avec le peg wheelie, il y a beaucoup de variantes, ce qui en fait une figure vraiment hyper ludique et hyper intéressante. Par contre, il faut vraiment s'acharner, prendre le temps, abaisser les bras. Comme toutes les figures. À partir de combien de temps de pratique du BMX Flat, on peut commencer à se lancer sur un peg wheelie ? Bon, dès le départ. Dès le départ. Dès le début, ça fait partie vraiment des figures de base. C'est une des figures où on lève la roue. On n'est plus sur du deux roues. Donc, on n'est que sur une roue. Et à partir de là, quelque chose de sérieux commence. C'est le début des emmerdes. C'est le début des emmerdes. Céline, montre-nous un peu ce que c'est un peg wheelie. Allez, mettons-nous en situation. Toujours l'échauffement, les jeunes. Quelle souplesse. Un froid comme ça ? Comment est-ce qu'il y a le peg wheelie ? Maintenant, on va voir les détails, le positionnement, comment le démarrer, comment apprendre tout simplement. Il y a deux façons de commencer. Il faut savoir, déjà dans un premier temps, que toutes les figures tiennent toujours mieux avec de la vitesse. Quand on n'a pas beaucoup de vitesse, on a moins de stabilité et moins d'équilibre. T'es d'accord ? Parfait, oui, je suis complètement d'accord. Oui, ben hoche la tête au moins. Pour débuter, vraiment, il faut arriver à le tenir en ligne droite. C'est vraiment le mieux. Je vois un bout de verre depuis tout à l'heure, du coup... Ah oui, oui, oui. Mon oeil qui ripe malgré moi. Allez, donne le gazon pour les enfants qui jouent. Il est chiant. Alors, première technique, positionnement. Déjà, les bras ne sont pas droits tous les deux. On va contrebalancer. Vu qu'on va mettre le pied gauche sur le pegs arrière gauche, cette jambe va venir s'étendre derrière et on va tirer derrière, comme si on voulait toucher quelque chose derrière. Et hop, ça va se lever automatiquement. Il ne faut pas tirer d'un coup sur les bras ? Non, non, non. Il ne faut surtout pas tirer. Toi, tu te dis qu'il faut tirer ? Un petit peu quand même. Si tu dis d'entrée de tirer, ils vont avoir tendance à faire ça, les gens. Et à piller les bras. Essayer de mettre les fesses en arrière, en fait. De balancer. De faire un levier, en fait. Ouais, tu mets la jambe le plus loin possible derrière. Le plus loin possible, voilà. Pour faire un levier. On skate comme ça pour prendre de la vitesse. Vous voyez, je n'ai pas tiré avec les bras. Je skate, je tire, je tire tout doucement. Surtout pas tirer d'un coup, sinon ça fait basculer. Une petite bulle. J'ai un bon système lacrymal, les yeux coulent le nez pareil. Je voulais aussi vous dire pour les bras, ils ne sont pas tendus les deux. Vu qu'on met du poids de ce côté-là, on va venir plier le bras. Écoute-moi, laisse-moi. Et tendre le bras droit. Pourquoi ? Parce que si on laisse ces deux bras tendus, forcément, vu qu'on met du poids sur le côté gauche avec son pied, on va tomber. Enfin, on va être déséquilibré. Donc là, en fait, vu que je mets du poids sur le pied gauche, c'est logique, le bras droit va venir repousser pour trouver un équilibre parfait. Pour ça que le gauche est plié et que le droit est tendu. C'est vraiment pour... Ah, je comprends tout. C'est vrai ? Ouais, ça y est, ça y est, je comprends tout. Putain, je t'apprends des trucs bébé. Il ne faut pas exagérer, mais il faut le faire parce que sinon, de toute façon, vous allez le sentir les premières fois. Avant de trouver ce bon équilibre, ça va... La deuxième façon de la prendre, c'est de démarrer directement en skate avec la roue avant levée. Dans la position, donc. Dans cette position-là. On fait ça, donc le bras bien tendu pour... Bien tendu, mais un petit peu fléchi quand même. Mais tais-toi ! Non, pas fléchi ! De toute façon, il va vous falloir un petit temps pour trouver votre équilibre avant-arrière... Équilibre ? Équilibre. Équilibre. Avant-arrière et stabilité. Donc là, on part en skateant, déjà le vélo levé. Et dès qu'on a un peu de vitesse, on se lance. Ok. Il vaut mieux toujours être déséquilibré vers l'arrière que vers l'avant. Parce que vers l'avant, j'ai déjà fait, ça fait très mal. Et ma super amie Caroline Laffey, elle s'est... Le torse. Il faut bien être fort sur les bras. Par contre, ça, c'est un point très important. Il faut être très dur sur les bras. Parce que si on est un peu mou, on tombe en direct. J'ai mis un bout de verre dans le bout ! Je vous ai parlé du positionnement des bras, mais je vais vous parler également du positionnement des jambes. Alors déjà, les pédales, dans un premier temps, il vaut mieux les mettre à plat. Je ne sais pas pourquoi, mais je préfère. La jambe qui est sur le pegs arrière-gauche est un peu fléchie. Elle n'est pas tendue. Vous voyez, je ne suis pas tendue dessus. Je suis vraiment un peu fléchie, mais pas trop. Pour pouvoir amortir, pour pouvoir avoir une marge de manœuvre en fait. Et pour équilibrer, je maintiens bien le vélo devant moi. La roue n'est pas dans l'axe du cadre. Elle est toujours un tout petit peu de biais comme ça. Ah bon ? Il faut jouer à l'aise droite ? Vas-y, fais-le, tu vois. Tu vois, elle est un peu tournée. Ah oui. Non ? Nous, on apprend de ça. Positionnement du pied sur le pegs à peu près au 3K. Magnifique ! Je ne m'étais pas trompé sur le réglage du micro. Vous voyez comme c'est difficile ? Oui. Travailler avec des amateurs comme ça. Waouh. Céline, il y avait un truc qu'il ne faut pas faire. On va se mettre en couple avec lui. Ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, plier trop les bras et avoir le tirer d'un coup. Ça, il ne faut pas le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir la roue aussi haut. On la laisse 20-30 cm du sol. Le pied sur le pegs. Il ne faut pas le mettre trop en bout. Quand on apprend, on le colle bien. Il ne faut pas se prendre la roue dans les rayons non plus. Oui, voilà. La roue dans les rayons. Le pied, non ? Il ne faut pas se prendre le pied dans les rayons. Le guidon trop tourné. Quand tu es en l'air, ça va. Mais quand tu redescends comme ça, déjà que tu es déstabilisé, tu tombes forcément en avant. Ce truc, c'est une variante de maniol. Toi, tu diras, je ne sais pas me dire ça. On va passer aux variantes. Alors, elle n'avait pas envie de dire ça. Donc, en fait, ce trick, c'est déjà une variante de maniol. Mais maniol, c'est beaucoup plus dur. Et on vous le montrera dans un prochain tuto. Une fois qu'on le maîtrise bien sur la longueur, on peut le resserrer, donc faire des ronds, tourner. Donc, pour ça, il va falloir encore plus décaler le vélo sur le côté droit dans un cercle comme ceci. Ah ouais, le cercle ! La suite de ça, ce sera un méga-spin, mais ce sera dans un autre tuto. C'est quoi ? Ça, c'est spinning peg wheelie ou c'est un méga-spin. OK, bon. Encore une autre variante On va laisser les deux pieds sur les pecs Mais je sais pas C'est différent, c'est pas un pec bully Mais ça reste une variante Mais ça reste une variante S'il te plaît Maintenant, variante On va déplacer les pieds Donc pied gauche à droite Pied droit à droite Pied droit à droite T'as compris ? Allez, tu vas y arriver Avec le pied droit Comme avec le pied gauche On va venir compenser, t'inverser C'est le bras droit qui va se plier un peu Et le bras gauche qui va tendre, qui va faire un contrepoids Pour trouver l'équilibre Allez, tu vas y arriver Ta gueule Voilà, c'est la fin de ce tuto Pec bully J'espère vous avoir donné envie de faire des pec bully A l'infini Oh mon dieu Je suis poète Poétesse ? Poétesse Poète poesse Comme vous avez pu le constater Il y a plusieurs variantes Et ça en fait une figure hyper ludique Et qui forcément va vous amener sur plein d'autres figures Et qui va vous débloquer beaucoup de choses C'est la première figure sur une roue Qu'on apprend ensemble J'espère que vous allez prendre votre pied Bon toujours pareil N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire En dessous de la vidéo Pour nous dire quelle figure vous souhaitez apprendre N'hésitez pas à vous abonner A mettre la cloche A partager Je pense qu'on va bientôt se lancer sur un pédaling backward Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? C'est ça qu'on va apprendre ? C'est ça Je bouge pas Non, 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 je viens pas Mais quel coup d'art Je peux pas pédaler Et voilà c'est la fin de ce tuto On vous apprendra comment tomber en arrière du coup On espère que ça vous a plu